La semaine se poursuit mesdames et messieurs et au même moment, voilà la situation semble évoluer, négativement ou positivement, ça dépend justement des efforts des uns et des autres. C'est là qu'ils sont censés prendre les décisions. En République démocratique du Congo, les dirigeants font ce qu'ils peuvent faire et à un certain moment il y a des dérapages. Et quand il y a des dérapages, nous n'hésitons pas mesdames et messieurs de l'évoquer pour qu'ils corrigent là où ça n'a pas marché et prochainement qu'il y ait des améliorations. Mesdames et messieurs, voilà donc aujourd'hui dans ce décryptage, quelques points vont nous intéresser. La situation sécuritaire mais également on va parler politique parce que le bureau Christophe Mbosso, un bureau d'âge aujourd'hui, on peut dire qu'il est sur une chaise éjectable. Avant d'y arriver, messieurs et dames, une bonne nouvelle parce que comme vous étiez en train de le demander, voir le FRDC, voir le Wazalendo mener des offensives contre les rebelles du M23. Et là, je peux dire, nous sommes sur une bonne voie parce que tout ce que le M23 et le RDF sont en train de commettre comme atrocité, à un certain moment on peut dire, ils peuvent peut-être profiter d'une certaine légèreté dans les chefs de celle qui dirigent les pays, mais mesdames et messieurs, ça ne sera pas pour longtemps parce que les FRDC sont là, recevant bien sûr les ordres des dirigeants, mais à un certain moment elles réagissent, à un certain moment elles font prêve aussi de ces particotismes pour défendre comme il faut la République démocratique du Congo. Je l'ai dit pourquoi, parce que les Wazalendo et les FRDC ont érigé leur quartier général dans la cité de Bitonga. Bitonga, on peut dire, c'est d'abord une localité près de Minova, près de Minova, donc entre la province du nord qui vaut et celle du sud qui vaut. Bitonga est aujourd'hui sous contrôle des Wazalendo et des FRDC. Bitonga, on peut dire qu'il est aussi stratégique. Pourquoi ? Parce que les M23 voulaient élargir aussi leur influence, non seulement après avoir coupé la route Goma-Minova, ils voulaient tout d'un coup prendre le contrôle des Minova aussi et aller jusqu'en province du sud qui vaut. Alors comme les FRDC ont compris cette intention, Bitonga aujourd'hui est entre les mains des FRDC et des Wazalendo. Alors, les M23, comme ils se sont toujours illustrés dans ce genre d'attitude, quand ils se retrouvent en difficulté face au FRDC, face au Wazalendo, ils s'apprennent toujours à la population. C'est ce qui explique les tirs que vous avez observés, les tirs qu'on a augmentés, qu'on a documentés, parce que les week-ends derniers, après avoir bombardé les camps de déplacés dans la ville de Goma, à Mugunga, donc entre Mugunga et les quartiers Lac Verts, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les M23, les samedis, ils ont bombardé, ils ont largué des bombes dans la cité des Minova. Il y a eu même des victimes et d'autres populations ont quitté les alentours des Minova pour se retrouver la plupart à Minova et aller même au-delà des Minova, toujours dans la province d'ici qui vous, nous sommes dans le territoire des Kaléhe. Comprenez, mesdames et messieurs, que c'est comme ça que les M23, les RDF, agissent. Quand ils se retrouvent en perte de vitesse face au FRDC, facilement, ils larguent des bombes à l'aveugle et c'est toujours les populations qui sont victimes. Parce que, souvenez-vous, même avant de bombarder les camps de déplacer à Mugunga, qu'est-ce qui s'est passé ? Les M23 étaient en difficulté parce que le FRDC avait détruit leur dépôt d'armement. Les FRDC avaient donc, ils avaient enregistré des pertes dites au tir du FRDC près de la CED-5 et donc aux alentours de Kimoka. Nous sommes toujours dans le territoire des masses ici. Et c'est avec cette colère qu'ils avaient donc bombardé les camps de déplacer. Et aujourd'hui, ils ont fait la même chose cette fois-ci. Ça tombe bien parce que nous enregistrons un résultat aussi positif parce que le FRDC contrôle déjà la cité, la localité de Bitonga près de Minova. On doit donc se réjouir de ça, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas seulement Bitonga qui était entre les mètres des M23. Il y a plusieurs localités, plusieurs entités, plusieurs territoires aujourd'hui appartenant à la République démocratique du Congo qui aujourd'hui sont sous contrôle de ces M23 RDF. Donc c'est à nous de continuer sur cette bonne base. Une bonne base parce que ça ne sert à rien. On récupère une entité et tout juste après, les MMI reviennent dans cette même entité. Alors là, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas forts militairement, mais il y a aussi quelque chose qui cloche au sein de ces opérations, mesdames et messieurs. Et voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Quand vous voyez qu'il y a des mauvais résultats, et ça se dit même toujours, vous avez un révolver, et dans ces révolver, vous n'avez que... qui est chargé avec 5 cartouches même. Dans les 5 cartouches, réservez 4 à l'ennemi qui est à l'intérieur, et un autre, ils ont une autre, voilà, qui sera aussi... qui va vous servir, voilà, pour éliminer l'ennemi de l'extérieur. Mais à l'intérieur, tous ces ennemis ont le doigt, ils sont là, les traîtres qui sont là. Alors, c'est ce qui explique, mesdames et messieurs, à un certain moment, des choses semblent marcher, et après, nous revenons sur les mêmes habitudes, donc dans nos opérations, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et c'est à nous de revoir tout ça, parce que les populations sont en train de se demander pourquoi, pourquoi nous restons toujours dans cette même situation. Tantôt nous récupérons une entité, tantôt c'est les M23RDF qui reviennent. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et nous ne pouvons pas donner l'impression au monde entier que l'ennemi est plus fort que nous. Ça, non. Alors, tout c'est quoi, justement, qui nous caractérise aujourd'hui, nous devons tout faire pour les mettre aussi, pour les corriger, et voir comment est-ce que nous pouvons avancer. C'est le plus important aujourd'hui, et si nous n'arrivons pas à répondre à toutes ces exigences, si nous n'arrivons pas aussi à réduire même cette complicité à un certain moment qui devient, on peut dire, éternelle, c'est toujours nous qui sommes trahis. Alors, à un certain moment, mesdames et messieurs, nous devons taper du point sur la table et voir comment est-ce que nous pouvons évoluer. Donc, c'est ça la bonne nouvelle d'abord, parce que Bitonga, cette localité près de Minova, aujourd'hui qui est passée sous contrôle des MFARDC, c'était le lundi, tout juste quand la semaine commençait, les MFARDC ont récupéré cette localité et ils ont érigé leur KG avec les jeunes patriotes. Toujours là, ils ne se fatiguent pas ces Oazalendo. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi, à nous de continuer toujours à renouveler ce soutien à ces Oazalendo et à ces MFARDC. Alors, pour ce qui concerne les condamnations, ça continue. Cette fois-ci, c'est le gouvernement congolais qui condamne aussi, dans un communiqué, les bombardements des séquentes déplacés par Kigali. Alors, le gouvernement ne s'est pas limité juste aux simples condamnations. Qu'est-ce qui a été fait en plus, au-delà du fait de condamner, les gouvernements congolais menacent même son appartenance, ou disons, son implication dans l'accord, ou disons, d'aller pour parler des Luanda. Pourquoi ? Parce que nous n'arrivons toujours pas à comprendre comment est-ce que des résolutions sont prises au niveau des Luanda, au niveau même des Nairobi, je ne sais pas à quel autre lien aujourd'hui qui est entré d'abriter tous ces pourparlers. RDC Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas de considération avec le M23. Le M23, ça reste aussi sobriqué. Ça reste, justement, c'est un tricot aujourd'hui qui est vide, mais c'est bien au contraire. Bien au contraire, voilà. C'est les forces rwandaises qui sont en train de combattre la République démocratique du Congo. Et puis, ils viennent avec les labels M23. Donc, il y a aujourd'hui, il y a de faire la part des choses. Nous faisons la guerre contre les Luandas et en train de faire la guerre à la République démocratique du Congo. Jusqu'à là, nous sommes d'accord, la République démocratique du Congo agit ou se défend, mais ça ne doit pas s'arrêter par là. Donc, à un certain moment, il faut entrevoir aussi des attaques contre les Luandas. Et ces attaques contre les Luandas ne vont pas se limiter tout simplement en République démocratique du Congo où il y a des territoires aujourd'hui qui sont, comment dire, qui sont occupés justement par ces rebelles, qui sont occupés par les forces rwandaises. Au-delà du fait de les chasser sur notre territoire, à un certain moment, nous devons aussi anéantir ce système d'attaque du Rwanda contre la République démocratique du Congo pour l'anéantir, donc, que la RDC fasse des attaques aussi au Rwanda. Nous avons cette capacité parce que les Luandas, depuis qu'il a commencé s'aventir en République démocratique du Congo, il n'a jamais été menacé militairement. Les Luandas n'a jamais été menacé. Donc, à nous de faire sentir au Rwanda les goûts de la guerre, qu'ils comprennent aussi comment est-ce qu'on... Quelles sont les conséquences que d'autres sébissent quand ils sont frappés par des attaques étrangères ? À nous de les faire aussi contre les Rwanda, qu'ils sentent aussi comment... Quelles sont les conséquences ? Même la population rwandaise, qu'elles sentent aussi que c'est quoi la guerre ? Parce que le génocide qui a été... qu'ils ont vécu, c'est pas la guerre, c'est pas le bruit de bottes comme nous, nous les sentons. Les populations se déplacent. Vous imaginez les gens qui ont quitté... Comment dire ? Routure pour aller, par exemple, à Kibumba. Et tout d'un coup, les Nemi prennent Kibumba, vous êtes obligés de quitter Kibumba pour revenir à Goma. Imaginez les atrocités que les populations sont en train de s'y bier. D'abord, vous quittez vos milliers respectifs parce qu'il y a échange de tirs entre des forces protagonistes. Et vous venez dans un camp de déplacer. Dans le même cas, d'abord, sur les plans humanitaires, ça ne marchait pas. Et puis, on vient vous bombarder dans le même camp. Est-ce que la population rwandaise a déjà s'y bier ça ? Alors, je ne souhaite pas que la population rwandaise s'y bie ça. Mais si, à un certain moment, les Rwandans n'arrivent pas à comprendre ou à prendre aussi au sérieux ce qu'ils font s'y bier aux autres, là, je parle du régime rwandais. Parce que c'est le régime rwandais qui gère le pays et gère la population. Parce que quand on parle d'un État, il y a un élément fondamental aussi pour un État, c'est la population. Et au Rwanda, il y a une population. Alors, comme la population n'a jamais compris cela, le régime rwandais n'a pas encore vu sa population souffrir comme la population congolaise est en train de souffrir aujourd'hui. C'est pour cela qu'il continue toujours de faire ses aventures. Mais si, une fois, nous arrivons d'abord parce que c'est l'urgence, faire sortir les militaires rwandais sur les soeurs congolais par force parce qu'ils ne comprennent pas le langage diplomatique. Depuis qu'on a commencé à exiger aux troupes rwandaises, la France l'a dit. Bon, c'est juste des paroles. Les États-Unis, mais le Rwanda n'a jamais pris l'initiative de retirer ses troupes en République démocratique du Congo. Alors, on doit les faire par force. Par force, nous les imposons. Ces retraits et quand ils seront chaisés, qu'on ne s'arrête pas par là parce que pour mieux se défendre, on doit aussi mener des bonnes attaques contre le pouvoir de Kigali. Et là, on doit attaquer aussi le Rwanda. Faire même quelques tirs. On peut viser certaines agglomérations. C'est vrai, là où il n'y a pas de population, il faut une concentration de la population parce que le gouvernement congolais doit se comporter comme irresponsable et non pas tirer les gens parce que ce sont des crimes de génocide. Comme nous, nous avons subi des crimes de génocide, nous ne sommes pas appelés aussi à répondre aussi par des crimes de génocide. mais qu'on fasse sentir le Rwanda combien de fois à la RDC, c'est un état puissant. C'est un état puissant. Qu'on s'y vole même leur espace aérien qu'ils comprennent à un certain moment que c'est une réponse par rapport à ces envies expansionnistes qui les ont toujours caractérisées. On peut les faire, mesdames et messieurs. Voilà donc, Kinshasa qui condamne et au-delà de ça, Kinshasa pourrait peut-être se retirer pour parler parce qu'on a demandé aussi, on s'est adressé plutôt aux facilitateurs désignés par l'Union africaine dans les cadres des... C'est pour parler des Rwanda. Nous demandons à Joao, le Rwanda de prendre aussi au série, de prendre en considération ce que le Rwanda a fait à Mugunga. Ce qu'ils ont fait à Mugunga, on doit prendre ça au série. Alors, c'est pour cela, mesdames et messieurs Kinshasa, à un certain moment, on peut considérer ça comme étant une menace de se retirer peut-être de tout ce qui s'est fait aujourd'hui à Rwanda. Pourquoi ? Parce que ça ne produit pas d'effet. C'est ça aussi le problème. Il n'y a aucun résultat jusqu'à là depuis qu'on a commencé avec ces pourparlers. À Nairobi, il n'y a rien. À Rwanda, il n'y a rien. Alors, nous n'allons pas rester toujours dans ces mêmes jets sans pour autant obtenir des résultats. Vous êtes facilitataire, nous vous devons beaucoup de respect. Excellence, Joao, Lorenzo, mais à un certain moment, quand il n'y a pas des résultats, soyez conséquents. Soyez conséquents aussi parce que la République démocratique du Congo ne va pas rester là en train toujours de cautionner tout ce que l'ennemi est en train de faire aujourd'hui, les Rwanda, sur le sol congolais. Voilà donc qu'on sait qu'il faut retenir par rapport à ce communiqué du gouvernement congolais. Mais là, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement parce que tout est renvoyé au futur. C'est ça le problème. C'est comme si nous n'avons pas cette force d'agir immédiatement parce que tout ce qui a été dit c'est toujours dans le futur. Donc, on attend quand le gouvernement va juger bon de répondre aux attaques du Rwanda ça sera fait maintenant. Mais pourquoi on ne peut pas le faire immédiatement? On a toujours dit il faut battre et le faire c'est un adage il faut battre et le faire quand il est chaud. Aujourd'hui le faire est encore chaud. Quand il sera plus chaud on aura du mal même à les casser. Voilà. Donc aujourd'hui il faut revoir notre façon de faire au delà des condamnations il faut agir. Nous devons agir. Nous devons montrer au Rwanda que nous sommes un état souverain. Ils ne peuvent pas venir nous agresser comme ils veulent et puis nous allons rester là pour les observer seulement. Ça, ça ne passe plus. Mesdames et messieurs voilà pourquoi nous exhortons ceux qui ont les pouvoirs dans l'armée de faire ce qui est intéressant ou disons ce qui est capital pour la République démocrate du Congo comme nation. Voilà. En quelque sorte c'est communiqué donc du gouvernement congolais qui oui il y a là où on doit encourager surtout quand on menace indirectement de se retirer de tout ce qui s'est fait aujourd'hui à Rwanda parce qu'on ne comprend pas pourquoi les choses n'évoluent plus. Voilà ça c'est très bon mais il ne faut pas toujours envoyer toutes choses dans les futurs. A nous d'agir les Rwanda ont agi d'une manière beaucoup plus directe à nous de réagir directement parce que nous n'allons pas agir nous allons plutôt réagir sur ce qu'ils ont fait dans les camps des déplacés au-delà du fait des réponses humanitaires qu'on peut apporter mais nous devons aussi faire quelque chose de plus important pour contraindre ces agresseurs de la République démocratique du Congo enfin mesdames et messieurs d'obtenir des résultats qu'il faut voilà alors un autre point c'est que justement c'est cette Belgique cette France les Etats-Unis d'Amérique qui restent inanimes dans leur appel au Rwanda quand on demande au Rwanda de retirer ses troupes en République démocratique du Congo voilà les Etats-Unis restent inanimes la Belgique la France mais bon qu'est-ce qui change vous allez rester là toujours en train de condamner vous allez rester là en train d'appeler quelqu'un qui ne vous écoute plus à moins que parce que ça c'est ça aussi le problème vous-même vous êtes complice et pour flouer les Congolais vous restez toujours dans les condamnations interminables et bien à un certain moment on peut dire nous n'avons pas besoin de vous nous n'avons plus besoin de vos condamnations on n'a plus besoin de ça si vous ne voulez pas passer aux actions si vous ne voulez pas agir comme il faut soyez donc conséquents préparez-vous à être beaucoup plus conséquents parce que la RDC on ne va plus être berné on ne va plus être aussi dorlotté par des simples condamnations qui n'ont rien des condamnations qui c'est les médecins un petit papier et d'ailleurs c'est un papier qui ne dépasse pas des pages c'est juste une page il n'y a pas des pages d'ailleurs dans toutes les condamnations c'est juste une page et puis vous voulez que nous restons toujours là en train de suivre votre théâtre ça devient un théâtre à un certain moment donc ne gaspillez même plus votre énergie en train de décombanner si vous ne voulez pas sanctionner ok laissez-nous on va faire autrement parce que je comprends sur le plan diplomatique nous n'arrivons pas à être écoutés parce que si militairement on n'est pas très efficace le fait de ne pas être très efficace c'est pas ça dit que nous n'avons pas cette capacité mais il y a la politique qui s'interpose la politique s'interpose toujours voilà alors mesdames et messieurs on va terminer par cette information comme je l'ai disé et c'est sur le plan politique un groupe de députés nationaux menace de destitué Christophe Mbos au CODIA en déjà 48 heures 48 heures donc déjà c'est 24 heures épuisées pourquoi parce qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui il n'y a pas un bureau définitif pour l'Assemblée nationale et certaines personnes estiment que les retards du gouvernement le gouvernement ne sort pas parce que l'organe qui est censé investir ce gouvernement n'a pas un bureau définitif donc l'Assemblée nationale les parlements pour le Sénat jusqu'à ce que c'est vrai les sénataires ont été élus mais on n'a pas ils ne sont même pas installés pour les sénataires ils ne sont même pas installés ils n'ont même pas un bureau d'âge même un bureau d'âge il n'y en a pas donc c'est un statico et là un député Elie Dinor Kivu il est Didier Kamundu qui est la tête d'affiche de ce groupe des députés nationaux qui menacent Christophe Mbosun Kodia parce qu'ils estiment que le calendrier était d'abord on avait un calendrier pour l'élection du bureau définitif ça devrait commencer déjà en ce début du mois demain le même calendrier a été reporté à une date ultérieure parce que ça devait commencer le 8 mai justement pendant cette semaine et tout juste après on a reporté ces élections à une date ultérieure donc une date qui n'est pas connue et on ne dit rien les choses évoluent comme ça et pour Mbosun doit être destitué mais c'est ce même bureau d'âge qui doit organiser les élections du bureau définitif la remise et reprise c'est entre le bureau d'âge et le bureau définitif donc le bureau sortant et le bureau entre c'est ça la remise et reprise qui doit être aussi faite mais on ne comprend pas que ce qui sera fait parce que quand vous destituez supposons que cette démarche aboutisse vous allez destituer le bureau Mbosun et après on aura un autre bureau d'âge ou comment c'est la question que je me demande ou autre c'est juste une pression parce qu'ils ont dit 48 heures s'ils n'obtiennent pas un calendrier Mbosun sera destitué imaginons alors qu'Mbosun ne répond pas ou ne respecte pas ce délai de 48 heures qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qui sera fait justement voilà mesdames et messieurs comme on le dit toujours et c'est pour cela qu'on ne nous respecte pas à l'étranger à l'extérieur on ne nous respecte pas parce qu'en République démocratique du Congo il y a des petites questions aujourd'hui qui ne trouvent pas des réponses immédiatement et on s'est dit mais qu'est-ce qui nous bloque jusqu'à ce niveau imaginez aujourd'hui nous sommes dans les cinquièmes mois depuis bientôt ça va se faire cinq mois bien sûr depuis que le président qui est là il n'y a pas un gouvernement parce que je l'ai toujours dit le gouvernement ce qui est démissionnaire il y a des dépenses qu'il ne peut pas faire ce gouvernement il y a des initiatives que ce gouvernement ne peut pas prendre parce qu'il est démissionnaire bien qu'il ait l'entrée de gérer les affaires courantes mais il est démissionnaire donc il y a un statico institutionnel aujourd'hui en République démocratique du Congo et c'est ce que moi j'ai toujours dit les acteurs politiques les autorités morales ne sont pas en train d'aider les chefs de l'État vous n'aidez pas les chefs de l'État donc les blocages aujourd'hui vous êtes aussi responsables espérons que les chefs de l'État ils ont bien sûr de son pouvoir concessionnel le qui est le garant du bon fonctionnement des institutions saura quoi faire et limiter les dégâts parce que quand on dépasse ça va plein de 6 mois 11 mois ça sera 7 mois plutôt ça sera beaucoup et c'est le retard qu'on s'est rendu prêt toujours d'acquiser d'enregistrer voilà mesdames et messieurs il y a lieu aujourd'hui des fermiers fermiers c'est d'abord chacun qui a une parcelle du pouvoir doit utiliser on doit travailler pour l'intérêt de la population et non pas pour ses propres intérêts voilà mesdames et messieurs nous sommes donc à la fin de ce décryptage pour aujourd'hui les numéros restent les mêmes les 0-9-98-70-43-14 alors je commence par l'indicatif le plus de 143 9-98-70-43-14 Jenin Toali c'est moi à votre compagnie pour vous accompagner pour vous servir plutôt on va se retrouver demain pour un autre décryptage sur Congo la FTV et mes commentaires partagés massivement faites-les et ça va nous honorer et ça va permettre aux uns et aux autres de comprendre ce qu'il faut faire pour que la RDC aille mieux pour que la RDC recouvre aussi sa souveraineté mesdames et messieurs on va se retrouver prochainement prenez bien soin de vous couper ... ... ... ...